République XF-12 Rainbow, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Le République XF-12 Rainbow ou XR-12 Rainbow est un avion de reconnaissance photographique quadrimoteur, mais entièrement métallique, pressurisé, conçu au milieu des années 1940 par la République Aviation Company. Répondant à une demande des militaires formulée en 1943 pour un avion de reconnaissance à haute performance à la fois en matière de vitesse, d'altitude de croisière et d'autonomie, il vole après la fin de la guerre et ne répond plus alors à aucun besoin. L'arrivée imminente d'avions à réaction bien plus performante condamne le projet. Le constructeur tente sans succès d'en proposer une version comme avion de ligne. Un programme d'essai en vol est cependant mené pendant lequel a lieu un accident mortel. Il reste l'avion à moteur à piston multimoteur le plus rapide jamais construit et présente pour son époque plusieurs caractéristiques techniques avant-gardistes. Il a aussi permis un exploit en matière de photographie aérienne en réalisant une prise de vue continue à travers tout le territoire des Etats-Unis. Aucun des deux prototypes n'a été préservé. Section 1. Origines En août 1943, Elliot Roosevelt, colonel de l'United State Army Air Forces et fils du président Roosevelt, émet le souhait de disposer d'avions performants spécialisés dans la reconnaissance. Il est, à ce moment, à la tête de la Northwest African Photographic Reconnaissance Wing, une unité conjointe inter-alliée comprenant 8 escadrons de reconnaissance qui participe aux opérations en Afrique du Nord et fait usage de Lockheed P-38 Lightning et de The Havilland DH-98 Mosquito, en version reconnaissance photographique. A la fin de l'année, cette demande est formalisée par l'USAAF mais avec le théâtre du Pacifique placé comme priorité. L'USAAF veut un avion capable de survoler l'archipel japonais pour prendre des photographies avant et après les opérations de bombardement, respectivement pour identifier les cibles et évaluer les dommages causés et doter d'une vitesse et d'un plafond le rendant très difficile à intercepter. En outre, les caméras de l'époque étaient très lourdes et encombrantes. Un petit avion comme le Lightning ne pouvait pas emmener autant de matériel que les officiers ne le souhaitaient. Le XF-12 est la réponse de République à cette demande. Le projet, présenté par le constructeur en décembre 1943, et reçoit le feu vert pour son financement en janvier 1944. Son concurrent est le XF-11, un appareil beaucoup plus petit, développé par Huge. Le responsable de la conception du Rainbow est Alexander Cardvelli. Cardvelli a déjà dessiné le République P-47 Thunderbolt, chasseur américain le plus produit pendant la guerre. En parallèle avec le Rainbow, il préside à la conception du Thunderjet, chasseur à réaction qui vole à la fin du mois de février 1946. Quelques années plus tard, il dessine aussi le Thunderchef. Section 2, conception. Le XF-12 est un avion à L-médiane, quadrimoteur, à trinque-ricycle. 2.1, performance. Le XF-12 est présenté au public en mettant en avant le chiffre 4, ce qui signifie 4 moteurs, une vitesse de croisière de 400 miles per hour, soit 640 km heure, une distance franchissable dépassant 4000 miles, 6400 km, et une altitude de croisière de 40 000 pieds, 12 000 m. Avec une vitesse de pointe de 760 km heure, il reste l'avion à moteur à piston multimoteur le plus rapide jamais produit. Quelques monomoteurs ont dépassé cette vitesse, mais il s'agit d'avions spécialement modifiés pour les records. 2.2, aérodynamique. Il est conçu pour être le plus aérodynamique possible, avec un fuselage de forme oblongue assez caractéristique. Aviation Wix remarque que le fuselage montre une conception entièrement tournée vers l'aérodynamique, sans aucun compromis. L'aile est assez fine et s'amincite progressivement vers les extrémités. Près du fuselage, elle ajuste l'épaisseur nécessaire pour y replier les roues du train principal. 2.3, motorisation. Comme la plupart des grands avions de l'époque, il est équipé de moteurs en étoile, dans ce cas de Pratt & Whitney R43-60 West Major, un moteur qui est à peine disponible. Ses premiers essais au banc datent de 1944. C'est un moteur à 28 cylindres, en quadruple étoile, d'une cylindrée de 71,5 litres, refroidie par air. La version installée sur le premier XF-12, R43-60-31, qui dépasse 3000 chevaux, est d'ailleurs la même que sur le XF-11 de Huge, qui n'a que deux moteurs. L'avion est très largement motorisé pour sa taille, sensiblement plus léger qu'un B-29, lui-même un avion performant pour l'époque. Il dispose néanmoins de 50% de puissance en plus. Les entrées d'air d'alimentation des moteurs sont situées dans le bord d'attaque de l'aile, entre les moteurs. Cette disposition réduit la traînée. Elle permet aussi de disposer d'un léger effet de suralimentation, car la pression de l'air est augmentée par effet bélier. Certaines motos font usage du même phénomène. Quant aux nacelles, elles sont conçues pour offrir un léger effet propulsif supplémentaire. L'air de refroidissement des moteurs, admis autour du moyeu de l'hélice, est ensuite mélangé à l'air d'échappement et rejeté à la pointe arrière. La nacelle se comporte en quelque sorte comme un statoracteur, même si le gain de température est modeste. Cet effet ajoute environ 30 km heure à la vitesse de l'avion et est équivalent à 200 chevaux de plus par moteur. Quelques autres avions de cette époque font usage du même principe. C'est le cas du Convert 240. Les nacelles contiennent aussi une soufflante actionnée par le moteur, ce qui permet d'accélérer le refroidissement du moteur tout en limitant le diamètre des nacelles, et donc la traînée. Les hélices sont fournies par Curtis Roy, elles sont quadripales, réversibles, et d'un diamètre de 493 cm. Mettant en avant la comparaison avec son chasseur le plus connu du public, le P-47, République fait remarquer que chacune des nacelles moteurs a les mêmes dimensions que le fuselage de ce chasseur, tandis que le stabilisateur horizontal a la même envergure que lui. L'utilisation d'hélices contrarotatives, comme sur le XF-11, est envisagée au début du projet, mais jugée trop peu mature techniquement. 2.4, équipement de reconnaissance. Le principal équipement de reconnaissance est un trimétrogon constitué de trois appareils photographiques Fairchild K-17 et monté dans la partie arrière du fuselage. Le trimétrogon est un assemblage optique qui permet de pointer trois appareils, l'un à la verticale de l'avion, les deux autres à gauche et à droite, avec un angle de 60 degrés par rapport à la verticale. Ce dispositif permet d'imaginer une zone très large. Les trois clichés se chevauchent légèrement et s'étendent jusqu'à l'horizon. Chacun des K-17 emporte une bobine de film de 122 mètres de long, ce qui permet de réaliser un peu plus de 450 clichés. La surface du négatif pour chaque prise de vue est un carré de 9 pouces, 23 cm de côté. En plus du trimétrogon, il y a un autre appareil monté à la verticale et un assemblage de deux appareils formant un angle. Dans la cabine entièrement pressurisée du Rainbow se trouve aussi un laboratoire de tirage photographique. Le but est de pouvoir traiter les films photographiques à bord pendant que l'appareil rentre à sa base et donc de pouvoir exploiter immédiatement les clichés à son retour. Le XF-12 est également capable de larguer 18 bombes flash. Il s'agit d'engin pyrotechnique jouant le rôle de flash photographique pour les photos nocturnes. Section 3. Programme d'essai en vol Le premier prototype est présenté à la presse, le projet étant juste là tenu secret, en décembre 1945, à la sortie du Hall d'Assemblage de République à Farmingdale. Son premier vol a lieu le 4 février 1946. En juin, après les premiers tests par le constructeur, il est livré aux militaires qui doivent mener l'évaluation de l'appareil. Le 10 juillet, il est endommagé lors d'un atterrissage, mais est réparé. Le deuxième prototype fait son premier vol en avril 1947 et est pourvu de l'ensemble des équipements de reconnaissance prévus pour les appareils de série. Le 7 novembre 1948, le deuxième prototype s'écrase alors qu'il revenait à la base aérielle d'Egline après un vol d'essai d'aptitude photographique, après l'explosion du moteur numéro 2, intérieur à bord, provoquant de violents tremblements. 5 des 7 membres d'équipage ont pu évacuer l'appareil tandis que les deux autres ont été tués. Le premier prototype a continué ses essais en vol après avoir été remis en service en 1948, mais sans commande à venir et après avec la perte du deuxième prototype. Les essais en vol sont interrompus et le prototype passe-temps a été retiré en juin 1952 après avoir volé seulement 117 heures de 1949-1952. Il servira comme cible au Aberdeen Proving Ground dans le Maryland en 1952. Section 4 Abandon du programme Fin 1947, Aviation Week indique que l'US Air Force prévoit d'acheter une vingtaine d'exemplaires d'un nouvel avion. Bien que très innovant, cet avion est, tout comme son rival produit par Huge, pénalisé par le contexte. La guerre est finie et, avec elle, le besoin urgent auquel répondait le XF-12 a disparu. Le développement du B-47 à réaction, bien plus performant, et prévoyant une version de reconnaissance, RB-47, est déjà bien avancé. L'avion vol fin 1947. Et, dans l'intervalle, des B-29 et des B-50 peuvent toujours être convertis en avions de reconnaissance. Ces différents facteurs expliquent que le contrat d'acquisition n'est jamais finalisé. Section 5 Opération Bird's Eye En septembre 1948, alors qu'il a déjà été décidé que l'avion ne serait pas produit en série, le second prototype réalise une démonstration de ses capacités. Parti de la base d'Edwards, il traverse la totalité des Etats-Unis en 7 heures jusqu'à la base Mitchell près de New York. Il croise à une altitude de 12 000 m en photographiant le sol pendant l'intégralité de son parcours, avec un total de 390 clichés pour chacun des trois appareils photographiques du Trimétrogon. En un seul vol, une bande de terrain de 4 350 km de long et 790 km de large est cartographié. C'est la première fois que la photographie aérienne est menée à une telle échelle. C'est aussi le premier vol transcontinental mené de bout en bout à une altitude aussi élevée. Section 6, version civile. Très peu de temps après la présentation publique du prototype, République tente également de commercialiser une version du Rainbow comme avion de ligne. Cet appareil, désigné RC2 Rainbow, possède un fuselage différent, plus long de 150 cm que celui de la version militaire, privé du nez en plexiglas, avec une cabine pressurisée pour 46 passagers, l'équipage comprenant 7 personnes. En outre, les moteurs doivent être d'une version légèrement différente de ceux utilisés sur le prototype militaire pour améliorer la puissance à basse altitude. En 1946, République, qui cherche à se diversifier vers le marché civil, fait activement la promotion de ce modèle auprès des compagnies aériennes. Il doit avoir assez d'autonomie pour relier Londres et New York et réaliser ce vol en moins de 9 heures, étant nettement plus rapide que les autres avions transatlantiques alors disponibles. Malgré l'intérêt manifesté un temps par Pan-American et American Airlines, le projet n'est pas lancé. L'avion aurait été peu compétitif par rapport à ses concurrents comme le Douglas DC-6 et le Lockheed L049 Constellation. De plus, le projet civil n'était viable que si la production de la version militaire était lancée pour financer les outillages. En 1947, après l'annulation de la commande passée par American Airlines, République annonce avoir cessé de travailler sur ce projet. La Pan-American avait commandé 6 appareils qui ne sont donc jamais livrés. En 1950, Card Valley a brièvement présenté à la presse l'idée d'un dérivé à turbopropulseur utilisant des Allison T40. Voir aussi, avions similaires, UG-Fex F-11, Northrop F-15 Reporter, SNK-E SE-1010. Sous-titrage Société Radio-Canada,